C'est parti pour une troisième idée de jeu dans ce format Un jour, une astuce. Aujourd'hui on va parler de description à partir d'une image. C'est une idée de jeu toute simple à faire partout où vous voulez, quel que soit vos supports, avec également un public différent. Donc c'est pour ça que c'est très pratique. Pour en savoir plus, je vous retrouve tout de suite. Hello, je suis Anne-Lise du blog Rendir en Langue. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais donc vous partager une nouvelle idée de jeu. Une nouvelle idée toute simple. Il s'agit tout simplement de parler, de décrire une image. On a tous des images chez nous, que ce soit dans des livres, que ce soit dans des magazines, que ce soit des photos qu'on a, que ce soit des dessins, etc. C'est très facile en fait d'en trouver. Et le but de ce jeu c'est tout simplement d'en parler avec vos enfants, avec vos élèves, avec les personnes avec lesquelles vous avez envie d'interagir dans la langue étrangère. Donc tout simplement, ce que vous pouvez faire à partir de cette image, c'est prendre cette image et demander en fait tout simplement ce que les personnes voient, que ce soit vos enfants ou vos amis, qu'est-ce que vous voyez, quel objet vous connaissez. Ensuite vous pouvez regarder les couleurs, vous pouvez regarder les personnes qui y sont. Ça peut être également, si vous avez des enfants qui sont jeunes, un moyen de leur faire découvrir des couleurs dans la langue étrangère. Vous allez leur montrer par exemple, ça c'est le rouge, ça c'est le vert, ça c'est le jaune. Vous allez leur répéter une fois, vous allez leur remontrer, vous allez leur redemander, ils vont vous montrer, etc. Et puis même s'ils ne réussissent pas tout de suite, ils vont mettre en fait, ils vont faire le lien entre le son qu'ils vont entendre, le mot qu'ils vont entendre, la couleur qu'ils vont entendre, et l'image, la couleur qu'ils vont voir. Et c'est ça en fait qui va être important, la connexion qui va se créer dans leur cerveau, le lien qui va se faire. C'est ça qui est super important. Il y a des jeux également pour des apprenants qui vont être un peu plus avancés dans l'apprentissage ou qui vont avoir un peu plus de vocabulaire. C'est de leur demander de choisir un élément de l'image en fait, que ce soit un personnage, un objet, quelque chose qui se voit dans l'image, et de faire deviner aux autres. Donc soit les autres vont leur poser des questions, soit ils vont tout simplement décrire cet objet, et les autres vont devoir deviner. C'est un super moyen de travailler le vocabulaire. Voilà, j'espère que cette idée vous plaira, que vous aurez l'occasion de la mettre en application, que ce soit avec vos élèves, vos enfants, entre vous, entre amis. Je vous conseille vraiment d'essayer de prendre un moment de joie, un moment ludique pour apprendre avec les langues. C'est vraiment super chouette. Je vous invite en tout cas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Il y a d'autres astuces qui arrivent dans ce nouveau format, donc j'espère que ça vous plaira. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao !